Bonjour à tous, j'espère que l'audio et la vidéo ça marche pour vous. N'hésitez pas à nous confirmer ça sur le chat à droite de votre écran. Donc sur la petite partie blanche, je vois que tout le monde commence à dire bonjour. Bonjour encore une fois. Je m'appelle Arnaud et je suis responsable de la plateforme e-monsite.com donc e-monsite.com donc un outil de création de site web, de gestion de site internet. Vous êtes très nombreux encore à vous être inscrits aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de toutes les ressources en ligne gratuites ou semi-gratuites qui vont vous aider à améliorer votre site internet, à le rendre plus joli, plus performant, etc. Donc on va essayer de lister un certain nombre de sites web. Alors juste avant, je vais demander, vous verrez sur le chat, il y a Sidouane et Quentin qui vont m'aider à répondre à vos questions et puis à animer le chat. N'hésitez pas à utiliser également, il y a une sur la droite, donc il y a une petite, il y a un onglet sur les questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ici. Comme ça, tout le monde pourra voir aussi les réponses qu'on y pose. Je vais demander à Quentin de mettre le lien vers mon compte Twitter et mon compte LinkedIn si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux. Quentin va également vous proposer les réseaux sociaux d'iMonSite, donc Facebook, Twitter et LinkedIn aussi. On va essayer de partir sur ce webinaire, sur cette formation en ligne pour environ 45 minutes. On verra si on ne dépasse pas, mais on ne dépassera pas l'heure, ça c'est sûr. Donc je vais vous donner, comme je vous le disais juste avant, je vais vous donner des ressources en ligne. Globalement, pour un certain nombre, vous allez pouvoir passer des journées complètes à travailler avec ces outils-là. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Et on va essayer de regarder un petit peu comment vous pourriez l'exploiter. Voilà, alors juste avant de démarrer là-dessus, donc je vais vous donner les liens, on va les regarder ensemble, je vais vous donner un peu à quoi ça peut servir. Et puis n'hésitez pas à les mettre en favori dans votre navigateur pour pouvoir y retourner après ce webinaire. Pour ceux qui se poseraient la question, parce que c'est souvent une question qui est posée à la toute fin de ce webinaire, une fois qu'il est terminé, vous pourrez revoir le replay, et donc revoir en prenant le temps, si vous estimez que ça va un petit peu vite là dans ma présentation, vous pourrez revoir tout ça sans aucun souci. Juste avant de démarrer, je vais vous parler des prochains webinaires. Donc on est sur celui-ci, donc c'est le ressource en ligne. Donc pour aller voir les webinaires, imonsite.com aide la rubrique webinaire ici. Celui de cet après-midi sur améliorer l'apparence de son site web. Alors c'est presque plein, voire plein. Donc si vraiment vous voulez venir voir comment on améliore le design de son site sur imonsite, venez, inscrivez-vous très très vite là sur ce webinaire de cet après-midi 14h30. Demain matin, un webinaire autour de comment on choisit bien ses mots-clés sur ads. Donc ça va être un webinaire relativement court, une petite demi-heure. C'est vraiment une partie de ads. L'après-midi, comment on optimise le référencement de son site web. Donc comment on positionne mieux dans Google grâce à imonsite. Donc on ira voir un petit peu toutes les options qu'imonsite propose à l'intérieur de son manager pour améliorer le référencement de son site web. Ça aussi, c'est un webinaire qui est très prisé. Ça fait deux fois qu'on le fait. Inscrivez-vous rapidement parce qu'il n'y a quasiment plus de place également. Débuter la création de site avec imonsite. Donc là, c'est vraiment pour les... Si vous n'avez pas encore fait de site sur imonsite ou si vous estimez vraiment être un débutant, inscrivez-vous sur cette formation avant de faire les autres presque. parce que c'est vraiment la base pour vous expliquer comment on se lance à faire un site web. Si vous êtes... Encore une fois, si vous faites celle de demain matin sur Google Ads, sur Bien Choisir ses mots-clés, il y a celle sur la première campagne. On l'a faite la semaine dernière. On la remet là. Pareil, inscrivez-vous assez rapidement. Un webinaire sur l'outil Google Analytics qui vous permet de mieux comprendre. Je vous montrerai ma vision de moi, comment j'utilise Google Analytics au quotidien pour suivre le trafic de nos sites web et puis pour prendre des... J'espère, des bonnes décisions pour améliorer notre site internet pour qu'il y ait plus de visiteurs, pour essayer de réfléchir à ce qui se passe sur mon site web. Google My Business, pour envoyer des gens non seulement sur votre site, mais aussi dans votre... Si vous êtes une entreprise avec un magasin, sur votre magasin physique. Donc, ce sera relativement court. C'est assez simple, Google My Business. On va essayer d'en discuter. Les pires erreurs à ne pas commettre sur votre site web, c'est dans deux semaines, le 7 avril. On va essayer de s'amuser un petit peu, de montrer les erreurs qu'on fait tous quand on débute la création de site web. Donc, on va essayer de lister ça. C'est quoi la relation entre mon site web et Facebook ? Est-ce que ça vient nuire le trafic de mon site d'avoir une page Facebook ? Au contraire, est-ce que ça peut le nourrir ? Voilà, on va essayer d'en parler. Et puis, le logiciel de Lumijow, qui est un logiciel partenaire, dit mon site, qui vous permet de remplacer finalement les formulaires de contact qui arrivent sur votre boîte mail, sur un système de support client, donc un système de tickets. Un petit peu comme quand vous utilisez le support, dit mon site, pour nous poser plein de questions. Voilà, avec un outil qui est assez performant pour pouvoir gérer des réponses à vos utilisateurs ou clients avec une équipe en face. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aussi à tous ces webinaires. Il y en aura d'autres. On est déjà en train de réfléchir à d'autres webinaires. Oui, oui, Gérald, j'ai bien noté. Encore une fois, vous avez raison. Ça y est, c'est fait. J'ai Gérald qui me rappelle et merci beaucoup à lui que c'est mieux de montrer l'écran. Vous avez tout à fait raison. Parce que je ne regarde pas forcément la vidéo où je passe. Il faut que je prenne l'habitude de ça. Vous avez pleinement raison. Alors, on y va. Une fois qu'on a parlé des webinaires, je vais vous présenter rapidement le plan d'aujourd'hui. Je reprends mon écran avec mon plan. On va essayer de parler dans un premier temps des outils qui vont vous permettre d'aller chercher des ressources d'images. Donc, des banques de photos, d'images vectorisées, des icônes et tout ça. Donc, on va essayer de voir comment les ressources qu'on peut trouver en ligne pour agrémenter vos textes. Donc, pour bien référencer votre site web, vous allez écrire des textes. Et puis, on va voir un petit peu comment on peut agrémenter tout ça pour que ça puisse donner une compréhension assez rapide et puis donner envie. En fait, si votre site est joli, que les photos sont belles et qu'il y a des belles illustrations, des belles icônes, etc., ça va donner envie à vos visiteurs de lire les contenus de votre site. Donc, c'est assez important. On essaiera de voir aussi comment on fabrique des images soi-même ou comment on les optimise. Et puis, donc là, c'est un petit peu les outils de retouche, les outils de création d'images. On va regarder un petit peu tout ça. On ira également voir un petit peu, notamment Google Fonts, ce qui vous permet de télécharger des polices d'écriture pour votre site web, enfin, pour votre site, pour soit vos logiciels d'images à vous, soit pour les insérer sur votre site web. On parlera de référencement web, quels sont les outils qui vous permettent de travailler le référencement de votre site Internet et d'optimiser. On parlera en une minute de Google Analytics parce que c'est un outil aussi en ligne qui est gratuit, qui va vous permettre de mieux gérer, d'avoir une vue sur le trafic de votre site Internet. Alors, on y va. On commence par les images. On va commencer par Giphy. Alors, hop, je vous mets là. Vous le voyez, vous le connaissez peut-être. C'est un outil de... Alors, c'est un petit peu long, parfois, les GIFs à charger, mais c'est un outil où vous allez pouvoir insérer des GIFs sur votre site Internet. Il y a une chaîne de mon site. Donc, vous pouvez taper aussi le tirer de mon site dedans. Je vais vous montrer. Vous pouvez soit vous-même créer des GIFs et les insérer ici pour pouvoir les retrouver facilement. Et du coup, vous les appelez sur les réseaux sociaux, sur les différents chats. Enfin, voilà, vous pouvez aller mettre des GIFs. Je ne sais pas si, par exemple, si je mets, si je copie cette URL, on va essayer. Et si je la mets dans le chat d'aujourd'hui, si ça marche. Mais vous savez, alors là, ça marche. Si, ça marche. Vous voyez le GIF directement dans le formulaire. Alors, c'est un outil qui va vous permettre d'aller chercher. Vous tapez un mot-clé ici. Vous allez pouvoir chercher plein de GIFs. Donc, voilà, avec plein de concepts. Typiquement, si vous parlez de Google Actualité, vous avez un GIF avec Google Actualité que vous pouvez insérer sur votre site web ou un GIF. Et ça vous permet, voilà, de designer un petit peu votre site, d'agrémenter votre site web ou vos réseaux sociaux de quelque chose d'un petit peu dynamique. À vous de taper les mots-clés. Alors, ce que je vous propose, d'ailleurs, tiens, pour qu'on puisse être un peu plus concret par rapport à vos activités, n'hésitez pas à me donner quelques exemples de vos activités à vous. Voilà, ça fait plusieurs jours que j'utilise la notion de plombier et de coiffeur dans mes exemples. Peut-être que, sans aucun doute, vous avez une autre activité que cela. Donc, donnez-moi quelques exemples ici et puis, j'essaierai d'utiliser ça à bon escient. Alors, je vois déjà, il y a animalerie. Par exemple, alors là, les GIFs sur les chiens et les chats, vous allez en trouver plein. je vous passerai les chats. journaliste, hypnos-viraliste, assaut d'auto-ancienne, informaticien, enseignement de musique, voilà, non, je t'ai plus, il y en a beaucoup. Bon, je vais essayer de prendre quelques exemples en allant, voilà, si vous, si vous, je garde l'exemple d'animalerie, si vous avez un site d'animalerie, peut-être sur votre Facebook, Twitter, LinkedIn, ou même sur votre site web, vous pouvez venir chercher des GIFs ici et les insérer sur votre site internet. Ça va, voilà, selon les pages que vous faites, ça peut être sympa. Donc, vous avez noté l'adresse, c'est GIFI, donc, hop, attendez, hop, je vous la remets parce que je l'ai supprimé rapidement. Voilà, je suppose que Quentin vous a donné l'adresse, il ne vous l'a pas donnée, il va vous copier-coller. Alors, libre de droit, honnêtement, celui-là, j'avoue que je suis pas certain, mais de toute façon, ce que vous pouvez faire, ça c'est sûr, c'est exploiter l'écran ici, embed. Donc, ça en fait, c'est fait pour intégrer sur votre site web, donc ça, c'est validé. Donc, vous pouvez intégrer directement le embed, c'est-à-dire que vous n'hébergez pas vous-même l'image, vous le mettez où vous voulez. Voilà, c'est ce que, donc, vous venez prendre ce code-là et vous le mettez directement dans le widget code HTML, vous le copiez-collez et ça va apparaître comme ça pour ceux qui maîtrisent bien le manager de mon site. Donc, voilà, j'en termine avec Jiffy, on va partir sur une autre, un vrai best-seller en ce moment, c'est Undro. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Undro, alors poker, je ne sais pas si, on va s'amuser, on va taper poker dans Undro. Bon, ce n'est pas forcément très parlant sur celui-ci. On va taper, je vais garder mon exemple de plombier quand même, cette fois-ci. Ah, pas de, ah oui, autre sujet, c'est que Undro, c'est un site en, undro.com slash illustration, donc c'est un site en anglais, effectivement, donc il faut que vous tapiez les mots en anglais pour trouver forcément. Mais ça, c'est très, très mode. Vous allez pouvoir télécharger beaucoup, 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 donc vous cherchez le mot en anglais, vous tapez dans search ici et de votre activité et vous allez retrouver des choses. Essayez de chercher un petit peu différents vocabulaires autour de ça, voilà, pour les conf codes, j'aurais pu prendre cette image-là. Admettons que cette image me plaise, je fais télécharger. Alors, pour votre site web, téléchargez. Alors, vous pouvez le faire en, le plus simple quand même, ça va être de le télécharger en PNG ici, celui qui est, celui qui est ici. Vous téléchargez en PNG et vous pouvez simplement l'insérer donc dans votre espace de stockage sur image depuis le manager de mon site et puis après, vous l'insérez où vous voulez sur votre site web. Alors, autre astuce que je vous montre dès maintenant, alors là, il y en a beaucoup, beaucoup, il suffit de scroller comme ça vers le bas et vous allez en trouver plein. C'est d'ailleurs, cette image-là vient d'Undro, clairement, toutes les images de nos, toutes ou presque, d'ailleurs quasiment toutes, tous les visuels de nos webinars ont été faits avec Undro et autre petite astuce assez intéressante quand même que vous pouvez noter, c'est que il faut adapter à la couleur de votre site web donc vous allez pouvoir venir soit taper ici directement voilà, je vais mettre un orange hop et donc toutes les images vont s'adapter à la couleur oui, c'est libre de droit vous pouvez les utiliser sur votre site web c'est vraiment fait pour vous sélectionnez donc la couleur qui vous convient donc au travers de ce de ce choix de couleur ou directement en tapant le code hexa de la couleur que vous souhaitez là par exemple j'ai pris du vert je viens sélectionner celui-là il me plaît je télécharge sur mon sur mon ordinateur et ensuite je viens l'ajouter donc dans dans mon site oui, vous pouvez l'utiliser enfin vous êtes plusieurs à poser cette question sans aucun doute vous pouvez l'utiliser sur votre site web les images qui viennent d'Undro la seule chose c'est que c'est un site qui est très connu qui est très à la mode donc qui a beaucoup de contenu donc il y a des chances que vous retrouverez la même image sur d'autres sites web c'est le seul un petit peu le petit défaut que vous avez avec Undro mais voilà c'est assez joli et ça marche très très bien donc ça c'est un site que je vous conseille beaucoup ça modernise beaucoup vos sites web et puis c'est très facile en fait voilà vous sélectionnez une couleur vous trouvez parmi les milliers d'images vous trouvez celle qui vous correspond voilà si vous faites du dépannage de voiture c'est super facile de venir chercher ça de mettre la bonne couleur hop vous téléchargez et vous installez sur votre site web je poursuis dans les autres exemples Freepeak donc Freepeak on va laisser Quentin mettre l'URL directement dans le chat Freepeak c'est un peu la même chose sauf que voilà ça vient tirer des contenus très très différents pour pouvoir les exploiter et que ce soit libre de droit il faut juste faire attention dans les filtres voilà vous cliquez sur filtre ici et vous venez sélectionner les licences Free donc c'est pour ceux qui sont comme ça vous êtes sûr d'avoir ceux qui sont gratuits que vous pouvez exploiter vous avez également soit la notion de vecteur donc ça va être des images que vous allez devoir avant de le mettre sur votre site web retravailler via un logiciel de gestion de vectorisation donc je vous en donnerai un tout à l'heure sur lequel vous pouvez retravailler avec mais à vous de voir si ça fait partie des sujets que vous voulez voir des photos les PSD donc c'est pour Photoshop c'est un format d'image mais que vous pouvez également ouvrir avec d'autres logiciels que Photoshop et les icônes que vous pouvez également venir télécharger et insérer sur votre site web alors je vais fermer les filtres je vais garder encore une fois cet exemple de plombier ici alors faites juste attention là-dessus ici vous avez les ressources qui sont sponso par Adopstock Adopstock c'est une donc c'est une banque de ressources d'image qui est payante qui est relativement chère que vous pouvez exploiter parce qu'il y a quand même des images qui sont très intéressantes mais voilà vous allez payer le droit de les mettre sur votre site web dans les ressources ici ce sont des images qui sont libres de droit et que vous pouvez venir exploiter donc voilà si vous êtes plombier et que cette image vous intéresse vous le voyez la licence elle est écrite ici donc si vous ne revendez pas l'image vous pouvez l'utiliser pour illustrer votre site internet sans aucun problème cette image là elle va vous permettre par exemple d'illustrer le fait que vous faites du dépannage sur une fuite d'un évier par exemple vous faites un texte comme ça et puis vous venez télécharger cette image pour la mettre sur votre site internet donc c'est voilà vous en avez plein quand vous cliquez sur une image vous avez les images qui sont associées à celle-ci donc ça vous permet de télécharger des images dans le même style donc qui vont conserver un style assez proche sur votre site internet essayez d'être cohérent dans le type d'image que vous mettez et puis vous allez pouvoir donc bien illustrer beaucoup beaucoup de votre site et là par exemple vous avez un set d'icônes dédiées au plombier vous pouvez les télécharger puis après exploiter tous les icônes peut-être ça peut alimenter voilà un menu sur votre page d'accueil ou autre pour dire les différentes activités que vous faites donc Freepeak c'est très très utilisé par beaucoup d'agences de communication notamment alors ça nécessite quand même dès que vous allez dans Vector, PSD ou Icon d'avoir des de maîtriser un petit peu un logiciel sauf pour les photos libres de droit d'utiliser un petit peu un logiciel de retouche d'image donc on va en voir je vais vous en donner un notamment tout à l'heure pour pouvoir exploiter ça sans avoir à acheter un logiciel de ressources d'image Pixabay donc là on va être assez clair sur images libres de droit et gratuites à télécharger là-dessus c'est encore plus plus clair vous avez un certain volume d'images que vous pouvez venir télécharger gratuitement alors c'est plutôt des images de qualité donc ça c'est assez intéressant par exemple on va taper ça c'est un exemple que je donne jamais boulangerie je sais pas si ça marche voilà et puis du coup pour illustrer ma boulangerie je vais trouver des images voilà avec du pain ça ce sont des images que je peux utiliser à peu près sur n'importe quel site de boulangerie hop je viens cliquer là-dessus et je télécharge ici tout simplement en dessous attention dès que c'est écrit images sponsorisées tout ça ces images-là vont être payantes par contre on retrouve des images similaires sur le côté ici et vous retrouvez la licence systématiquement à côté donc libre pour un usage commercial pas d'attribution requise donc c'est une image que vous pouvez utiliser pleinement sur votre site internet sans problème pour illustrer voilà si vous faites une boulangerie ça peut être une image sur votre page d'accueil quand vous cliquez sur télécharger gratuitement ici vous avez des différentes tailles alors soit vous avez soit vous imaginez que vous allez mettre cette image plus pour illustrer un petit texte sur un widget qui est dans une colonne de votre page à ce moment-là utilisez plutôt un format relativement petit d'images parce que l'image sera moins lourde maintenant si vous voulez utiliser cette image pour faire une grosse image d'en tête par exemple venez chercher quand même une image relativement grande au moins celle-ci voire celle-ci pour pouvoir exploiter l'image dans toute sa taille puis retravaillez là si vous le souhaitez ajoutez quelque chose un contenu un logo etc sur votre site internet voilà donc Pixabest c'est assez intéressant autre chose que je peux vous montrer sur Pixabest c'est la notion de vidéo aussi vous le savez peut-être sur e-mon site par exemple vous pouvez faire cet effet là c'est-à-dire vous pouvez mettre en fond d'une ligne donc dans je trouve que c'est dans design quand vous ajoutez une ligne vous avez un petit bouton de design dessus vous avez fond et vous pouvez sélectionner une vidéo que vous pouvez mettre au fond d'une ligne et bien en fait sur Pixabest vous allez pouvoir retrouver des vidéos voilà par exemple celle-ci si vous pouvez alors je vais vous donner une autre exemple celle-ci est-ce que ça bouge voilà si vous avez un site qui parle de la nature et bien on voit on voit les fleurs s'ouvrir ça peut être joli alors juste petite chose importante quand même à vous dire c'est quand vous mettez une image en fond d'une ligne ou une vidéo en fond d'une ligne et bien en fait il faut que votre internaute cherche cette vidéo donc ça peut ralentir un petit peu l'affichage de votre site web ça fait un effet très waouh c'est assez joli de voir comme ici vous voyez c'est assez joli dans le design maintenant ça ralentit beaucoup votre site web donc attention à ne pas en mettre partout et puis faites-le plutôt sur des pages où le référencement web n'est pas essentiel parce que c'est assez déconseillé finalement pour positionner dans les moteurs de recherche d'alourdir vos pages venez voir ça sur les webinaires dédiés au référencement et je pense que ça fera partie des erreurs à ne pas éviter c'est de mettre trop de vidéos qui se chargent automatiquement sur votre site web voilà les vidéos les illustrations ça c'est libre de droit donc vous pouvez venir voilà il y a une petite illustration assez sympa pour cette période de coronavirus il y a beaucoup beaucoup d'illustrations venez taper votre secteur d'activité des mots-clés autour de votre secteur d'activité dans photo Pixabay c'est un des outils les plus utilisés en ligne je poursuis avec le suivant unsplash pareil donc free vous pouvez utiliser ces images c'est un peu le même concept sauf que vous allez retrouver d'autres images et donc venez chercher des images un petit peu différentes que celles que vous pourrez trouver sur Pixabay même si c'est voilà Pixabay ça peut être largement suffisant il parle de 1,6 million d'images libres vous allez en retrouver pas mal d'autres sur unsplash c'est aussi un site très très connu venez venez exploiter les ressources que vous pouvez retrouver ici donc voilà on clique sur une image qui nous plaît et puis on peut venir la télécharger dans le même format sur des formats un petit peu détaille un peu différente donc soit plutôt un petit format un format moyen une format large ou le format original qui est très grand mais attention avant de le mettre sur votre site il faudra le retailler à la bonne taille voilà donc là il y a pas mal d'images petite chose intéressante sur unsplash quand même c'est d'aller chercher dans textures et patterns ça par exemple ça peut être assez intéressant pour venir mettre aussi comme je vous ai dit tout à l'heure sur les fonds de lignes vous pouvez mettre des vidéos mais vous pouvez mettre des images aussi et les textures ça peut donner un style assez sympa sur une fonds de ligne alors voilà si vous avez ça sur toute une fonds de ligne ça peut donner un certain style à votre site web réfléchissez n'en mettez pas sur toutes les lignes il faut que ce soit très aéré mais vous pouvez avoir une belle ligne avec un fond comme ça un petit peu texturé alors là ils sont quand même assez très fortement marqués mais à vous de chercher une texture qui a un peu de style et qui peut être très très cohérente avec votre site internet sur unsplash et puis tapez aussi plutôt le nom de votre activité en anglais directement ici parce que c'est un site qui est en anglais effectivement alors j'avance avec pixels.com slash fr-fr des belles photos et vidéos à télécharger gratuitement à partager à télécharger pour alors là à mon avis il faudra regarder un petit peu si c'est libre de droit à chaque niveau de photo mais voilà ça c'est une vidéo qui peut être sympa aussi à insérer sur votre site voilà si j'ai un resto je peux faire un brunch allez voilà je peux avoir libre d'utilisation donc voilà vous avez la notion de droit qui est écrit sur la photo donc aucune attribution n'est requise vous pouvez mais vous n'êtes pas obligé de mentionner le photographe sur cette photo là par exemple donc cette photo voilà typiquement je vais pouvoir la prendre l'insérer sur mon site web si j'ai une photo d'un restaurant par exemple et puis ça va illustrer mon site sans que moi j'en prenne et encore une fois les photos sont très très importantes la qualité des photos donc si vous n'en avez pas pris directement chez vous avec un photographe quelque chose d'une photo un peu haute qualité venez en prendre sur ces sites là donc ça c'est un autre site qui va vous permettre aussi d'aller chercher la photo qui correspondrait un petit peu à votre activité et on va essayer encore une fois l'annonce au plombier et ben je vais dire voilà je vais illustrer ma page salle de bain voilà j'ai pas mal de salle de bain voilà là ça peut c'est une photo qui peut marcher pour quelqu'un qui refait des salles de bain un carreleur un plombier etc et on voit qu'elle est libre d'utilisation donc vous pouvez l'utiliser et la télécharger donc ici et encore une fois vous avez le même le même style alors je trouve ça intéressant de pouvoir dire tout de suite le format que vous voulez directement ici pour le télécharger voilà pour les photos est-ce que j'en ai encore un autre alors non ce que j'ai d'autre c'est plus on va quitter un petit peu le domaine des photos là je pense que je vous en ai donné pas mal entre Pixabay Unsplash et Pixels ce que je viens de vous donner est Freepeak Undraw encore une fois plutôt pour des illustrations il y a Flaticone oui oui c'est un outil gratuit Pixels alors tous les outils que je vous donne ont à minima une version gratuite c'est-à-dire que vous pouvez télécharger une partie des photos alors souvent vous allez retrouver une limite par exemple vous avez le droit de télécharger 3 ou 5 ou 10 photos par jour mais ça vous permet de commencer à travailler par jour ou par semaine enfin vous de voir ça vous permet de commencer puis de voir si vous inscrivez et puis vous pouvez passer aux versions payantes de ces outils-là si vous voulez mais les 3 quarts du temps vous avez quand même la possibilité de les utiliser en gratuit Flaticone donc je laisse Quentin vous mettre l'URL Flaticone ça fait partie des nombreux sites web autour des icônes téléchargeables là aussi vous avez un certain volume d'icônes que vous pouvez venir télécharger pour agrémenter le design de votre site web alors je reste sur Plombier hop j'y vais je tape alors au même titre que Freepik c'est un peu le même environnement vous avez toute cette partie-là qui est payante à d'autres stocks et en dessous ça va être les icônes que je peux venir utiliser souvent gratuitement alors vous voyez dès que j'ai le dès que j'ai le cette icône-là c'est que c'est payant donc il doit y avoir un système de filtre voilà filtre ici vous pouvez mettre en free et là on vous enlève tout de suite toutes celles qui sont payantes et puis je vais pouvoir venir illustrer voilà par exemple un tuyau qui fuit en exploitant cette image-là si vous l'installez juste sur votre site web de façon voilà vous avez toutes les notions de droit qui sont présentes ici donc vous venez télécharger la version PNG et vous l'installez sur votre site internet vous avez des déclinaisons de la même du même icône ici en fonction un peu du style et du design de votre site web et puis la taille alors souvent une icône celle-ci ça doit être ça doit être du 256 je pense en termes de taille à peu près voilà vous pouvez la télécharger en plus grand ou en plus petit mais attention plus vous allez télécharger en grande et plus vous l'ajoutez en grande sur votre site web plus elle est lourde donc essayez d'être un petit peu d'être un petit peu malin sur les tailles des photos que vous insérez c'est-à-dire essayer de les optimiser en termes de taille voilà alors il y en a plein d'autres il y a Icon Finder je vais vous donner un petit rapidement c'est pas prévu je vais vous le mettre là oui alors Icon Finder c'est pareil c'en est d'autres vous pouvez utiliser globalement gratuitement c'est pareil il y a des notions de licence vérifier cette partie là et puis alors ceux-là sont payantes mais voilà il y a des creative comments par exemple celle-ci qui est très très utilisée à mon avis aujourd'hui que vous pouvez utiliser gratuitement alors ça c'est pas du meilleur choix et vous retrouvez toujours la notion de droit ici donc je vous invite à aller regarder effectivement systématiquement si vous avez le droit de l'utiliser Icon Finder c'est également une ressource qui est assez intéressante alors j'ai fini pour les images on y a passé un petit peu de temps parce que les images c'est vraiment enfin toutes les ressources d'images souvent la plupart des webmasters vont écrire du contenu et vont parler de leur activité facilement et puis la partie illustration de leurs propos est plus moyenne donc c'est intéressant d'avoir toutes ces ressources là on va continuer par les qui vous permettent de créer des visuels un petit peu sympas vous avez Canva Canva c'est vraiment une sorte de leader aussi du secteur c'est vous avez une version gratuite de Canva qui alors si vous voulez l'exploiter pleinement c'est payant mais vous avez une version gratuite de Canva qui vous permet de créer beaucoup d'images sans maîtriser du tout le sujet alors vous voyez on peut créer des designs à partir des exemples ici je vais pouvoir remplacer par exemple le contenu de la vidéo par mon image et puis je vais pouvoir venir sélectionner une image pour faire une présentation pour préparer un logo pour mon site web par exemple si celui-là il me plaît je vais venir pouvoir remplacer ce texte là par le mien par exemple ça va être assez facile ici par exemple on va remplacer un logo je vais vous en montrer un vous m'avez parlé tout à l'heure d'animalerie je vais sélectionner celui-là et je vais pouvoir imalerie voilà boutique admettons que vous êtes à Rouen hop et puis je vais mettre plutôt le nom de ma boutique et je vais télécharger directement et voilà j'ai un logo pour mon site web donc ça c'est assez cool c'est assez facile à utiliser et ça vous permet d'aller sélectionner des logos tout fait mais pas que évidemment je vais vous donner un autre exemple si je veux faire une petite pub sur mes réseaux sociaux par exemple ou même sur mon site je veux une petite image comme ça je voudrais qu'ici par exemple ce soit en orange on va aller sélectionner du orange dans tous mes coins ici je vais passer café de la gare l'île café on va appeler ça comme ça ouvert à partir d'aujourd'hui admettons on met ce qu'on veut comme texte hop voilà j'ai un visuel que je peux et puis là je vais peut-être donner l'adresse c'est 11 rue de la gare à l'île voilà et puis boum ce texte là je le télécharge je le mets sur le site web dès ma page d'accueil ça me fait un petit design un peu sympa ou alors je le partage sur les réseaux sociaux voilà on va tout de suite créer des visuels un petit peu qui ont l'air travaillés même si effectivement potentiellement vous pouvez les retrouver sur d'autres sites web je vois celui-ci aussi que j'ai ouvert avant de faire cette présentation voilà je vais pouvoir par exemple me faire une bannière pour la page d'accueil de mon site admettons que je fais un blog sur la nature ou un blog sur la relation travail-nature allez admettons hop travailler nature voilà je vais venir agrandir ça hop c'est même pas un blog ça peut être un site je vais venir le décaler ici c'est moi qui le fais donc je vais écrire par un ogibo mon nom voilà en ligne dès maintenant ça va être un peu plus de trouver des arguments un peu plus cool et puis ensuite je vais télécharger cette image-là et la mettre sur mon site web ça va me permettre tout de suite d'avoir quelque chose d'un petit peu travaillé avec mon image voilà vous avez compris Canva ça vous permet quand même de faire beaucoup beaucoup de choses différentes alors bon il y a la notion de CV c'est pas que pour votre site web mais vous allez retrouver pas mal de choses des publis sur Instagram des infographies des choses pour les réseaux sociaux des illustrations pour vos chaînes YouTube mais voilà vous pouvez très bien utiliser une illustration qui est dite aujourd'hui pour votre chaîne YouTube que vous utilisez pour votre site web sans aucun problème j'en prends une ici par exemple si votre job c'est de faire de la musique alors oui sur Canva il faut pour répondre à Chantal c'est pas vrai pour les autres sites que j'ai donnés vous n'êtes pas obligé de vous inscrire par contre sur Canva vous êtes obligé de vous inscrire effectivement voilà ici si j'ai une école de musique par exemple une école de musique de de Durie on va lire ça c'est une ville qui est à côté de ma ville à moi Damien et voilà je vais pouvoir écrire ça je vais dire que je veux que ce soit écrit en plus gros je vais le recentrer et hop ça va me faire un visuel pour le haut de mon site web qui est assez cool et voilà je ne maîtrise pas forcément un logiciel d'image donc ça c'est quand même très très sympa pour pouvoir faire facilement des images et agrémenter graphiquement mon site internet voilà j'en termine avec Canva je pense que j'ai passé pas mal de temps dessus mais c'est un outil assez sympa alors il y a des versions payantes Canva tarifs hop on va aller regarder rapidement les versions donc c'est gratuit dans un premier temps vous pouvez faire quand même beaucoup 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 de choses et puis il y a des modèles qui sont payants à partir de 9 euros par mois et pour certaines entreprises vous voulez vraiment plus de choses encore et plus d'options je vous laisserai aller voir c'est 27 euros par mois par utilisateur mais utilisez déjà la version gratuite ça vous permettra de faire beaucoup beaucoup de choses hop je reviens sur la suite vu que je suis dans les logiciels d'image je vais vous présenter Pixlr donc c'est un logiciel de gestion d'images en ligne donc moi je me suis déjà inscrit donc on va aller regarder un petit peu ce que ça donne alors non je suis en gratuit c'est un logiciel qui va me permettre de gérer des images donc là par exemple j'ai envoyé une image de ça c'est une image des webinaires vous voyez que je peux aller venir y mettre du texte dedans hop voilà vous voyez j'ai mis du texte par dessus mon image webinaire demain voilà si je voulais les faire par dessus je ne suis pas ici par exemple hop si si j'avais voulu qu'est-ce que j'aurais pu vouloir faire la retourner la changer de format vous avez la notion de calque ici donc par exemple j'enlève ce calque là celui là un autre texte que j'avais mis enfin voilà vous allez pouvoir faire pas mal de choses sur les images les recadrer j'aurais pu les renier par exemple je voulais concentrer uniquement mon image là dessus voilà je viens sélectionner que ça que les webinaires et puis je save ici je sauvegarde ici et puis j'enregistre sur mon ordinateur et puis cette image là après je pourrais l'ajouter un peu où je veux voilà donc là c'est une image que j'ai mis moi-même déjà avant que vous arriviez mais je ne vais pas pouvoir vous faire une présentation très détaillée de Pixel Air là mais à vous de jouer un petit peu avec toutes les options en fait qui sont présentes sur ce sur cet outil qui vous permet d'aller faire pas mal de choses quand même pour retoucher vos images si vous n'avez pas je pense notamment à Photoshop qui est un peu l'outil principal pour gérer les images vous avez peut-être d'autres logiciels vous Gimp qui est une version gratuite ça c'est Pixel Air ce que je trouve assez cool c'est que c'est un c'est gratuit pour faire les choses premières et deux c'est en ligne avec votre navigateur vous n'installez rien sur votre ordinateur un peu comme mon site et pour moi c'est un peu l'avenir du logiciel c'est à dire tout mettre en ligne comme ça vous avez vos comptes vous changez d'ordinateur c'est pas un problème et puis la ressource de votre ordinateur n'est pas un souci aussi donc ça évite d'acheter des grosses machines qui sont très puissantes et puis tout est sauvegardé en ligne et moi je trouve ça très très agréable vous n'avez pas à vous poser la question sur le sauvegarde donc pixelair.com que je trouve assez intéressant aussi c'est pour ça que je voulais vous le montrer aujourd'hui on continue sur les notions d'image toujours vous avez Tiny PNG alors comment je vais pouvoir vous proposer ça Tiny PNG en fait c'est un outil qui va vous permettre de donc Smart PNG et JPEG compression utilisez-le c'est vraiment assez intéressant je ne sais pas si moi j'ai des images que je n'ai pas compressées parce que c'est vraiment un réflexe que j'ai moi systématiquement on va essayer je vais prendre une image qui est assez lourde sur mon ordinateur voilà en fait c'est quoi c'est l'idée c'est que vous venez vous prenez une image qui est sur votre votre ordinateur vous la glissez dans ce dans ce dans ce cadre là et lui en fait il vient compresser l'image donc il vient optimiser voilà donc là j'ai gagné 15% sur cette image là mais je pense que c'était une image qui était déjà en partie compressée 15% de poids de l'image et ensuite vous la téléchargez vous allez voir elle fait le même poids très souvent alors typiquement si vous prenez des photos avec votre téléphone portable ou avec un appareil photo numérique et que vous voulez les envoyer directement sur votre site web elles sont très lourdes donc déjà dans un premier temps il faut diminuer la taille il faut l'optimiser ce qu'on appelle pour les gens un peu expérimentés c'est des donc 72 dpi sur un site web c'est suffisant je reviens pas sur l'explication de ça on fera peut-être un webinar dédié à la photo plus tard mais sachez qu'en fait plus de la moitié du poids d'une page web ce sont les images qu'on y met donc il y a vraiment un intérêt d'optimiser le poids de ces images et la première des choses à mon avis à faire c'est d'envoyer ces images sur TinyPNG ça va les diminuer ça va les optimiser en termes de poids typiquement quand vous prenez en photo avec votre téléphone portable je sais pas si vous êtes un restaurant vous prenez un plat avec votre téléphone portable ça va dans la photo vous le voyez pas quand vous le mettez sur votre site mais ça engendre déjà beaucoup de données dont l'internaute n'a pas besoin par exemple souvent sur les téléphones portables dans la photo on a en métadonnées on va retrouver le point GPS l'appareil photo qui a pris la photo les coordonnées et tout ça ça fait beaucoup beaucoup de poids ça ajoute du poids à la photo et les internautes qui surfent sur votre site web récupèrent ce poids là et doivent le télécharger alors qu'ils n'en ont pas besoin quand vous passez sur TinyPNG ça vient optimiser l'image moi j'ai vu souvent sur TinyPNG diminuer le poids des images par 2 ou 3 donc c'est assez intéressant passez-les vite fait là hop vous le téléchargez et cette image là vous pouvez être sûr que vous pouvez la mettre sur votre site web sans la rendre trop lourde en sachant que ça optimise l'image sans dégrader la qualité de l'image donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant ça va vous faire gagner de l'espace sur votre espace de stockage qui est présent sur mon site et ça va accélérer la rapidité d'affichage de votre site internet donc ça c'est vraiment un point important et vos internautes ne verront pas la différence donc voilà ça vaut le coup quand même d'optimiser le poids de vos images donc tinypng.com je poursuis avec un autre hop des mock-ups je vous montre très vite fait pareil c'est toujours pour faire des images magicmockups.com donc là ça vous donne voilà vous voyez tout un tas d'ordinateurs de tableaux tiens on va prendre celui-là ça vous donne un tableau qui est mis en scène alors vous avez d'autres choses vous pouvez les chercher même si je vais faire ce revoir voilà le tableau là j'ai tout mis vous avez pas mal d'images à les charger et puis si soit vous envoyez une image soit vous mettez directement une URL donc là on va s'amuser à mettre URL2-mon-site.com mettez l'adresse de votre site web à vous évidemment ça charge un petit peu le temps que ça travaille et vous allez voir qu'il va remplacer en fait cette partie donc le contenu par mon site à moi donc en fait vous imaginez que si vous le mettez sur d'autres sur d'autres images voilà hop on retrouve mon site un peu partout alors celui-là il est assez intéressant parce que je pourrais aussi mettre ici là par exemple je vais mettre je sais pas ouais non cette-ci elle est lourde je crois elle est pas du tout adaptée ma photo que j'envoyais mais hop il me l'a recentré et il m'a mis une photo comme ça et ça va me permettre de pouvoir mettre un visuel par exemple un peu sympa un peu différent sans moi avoir à travailler voilà à prendre en photo mon ordinateur à aller essayer de mettre l'image de mon site à l'intérieur de l'écran ou de mon téléphone vous imaginez qu'ici voilà c'est assez sympa une tablette vous avez pas mal de types d'images que vous pouvez hop voilà c'est mon c'est ma cheminée c'est pas la cheminée chez moi c'est une cheminée que j'ai prise sur mon ordi voilà donc ça vous permet de faire des visuels assez cool vous avez dans le même état d'esprit une sorte de concurrent qui est mockup editor je vais laisser Quentin vous mettre l'adresse mockup editor on fait ça hop là j'ai une image je vais chercher toujours ma cheminée hop voilà je vais recadrer dans le centre de mon image et voilà et puis je peux aller chercher ici d'autres d'autres styles d'autres écrans voilà j'ai décidé que c'est cet ordinateur qui va prendre l'image et je vais en mettre une autre hop hop voilà donc là j'ai pas mal d'options ici je vous laisse aller voir les cadres les écrans les accessoires que je pourrais rajouter autour parce que j'ai une petite plante verte voilà là j'ai mis un D hop je peux venir le poser ici vous allez pouvoir fabriquer un petit peu votre visuel comme vous avez envie si vous voulez pas de cette de cette voilà puis vous fabriquez vous même quelque chose d'un peu fun d'un peu joli et ensuite vous sauvegardez voilà je vais essayer sauvegarder ou télécharger directement cette image une fois qu'elle est qu'elle correspond à ce que vous voulez c'est assez sympa à vous de vous amuser pour essayer de faire des images un peu rigolotes pour mettre sur votre site internet enfin non pas rigolote mais qui donne un visuel assez cool voilà je continue à avancer parce qu'on est à 45 minutes j'avais dit que j'arrêterais à 45 minutes mais on va dépasser le temps alors color.adobe.com slash frcreate c'est une roue chromatique comme c'est écrit donc ça vous permet de choisir les bonnes couleurs pour votre site web donc par exemple vous avez un logo un logo orange admettons moi je connais le orange mais si vous le connaissez pas vous allez chercher quelque chose qui ressemble le plus à votre couleur et ça vous donne d'autres couleurs associées donc vous voyez ces couleurs là et ça vous pouvez vous pouvez les coller soit les couleurs dans le manager de mon site configuration apparence vous pouvez aller personnaliser le design de votre site web et bien grâce à cette roue chromatique vous pouvez choisir les bonnes couleurs les couleurs qui vont bien ensemble on voit quand même beaucoup de sites web où c'est pas donné de savoir quelle couleur va avec quelle couleur et bien on a un outil d'Adobe donc c'est la société qui édite notamment Photoshop et puis beaucoup de logiciels que les agences de communication et les designers utilisent ils ont mis à disposition gratuitement un outil qui permet d'avoir une idée sur les couleurs que j'ai envie de choisir donc si je viens sélectionner par exemple en me disant moi en fait je veux du vert et peut-être un vert un peu plus voilà peut-être un peu plus flash comme ça et puis après je vais peut-être venir sur un vert un peu plus nature ce qu'on retrouve un peu plus voilà et puis en fait il me dit ce que je peux utiliser après je peux aller chercher d'autres thèmes voilà ici et puis essayer d'être un peu pertinent sur les couleurs que j'utilise et pas de les choisir au hasard total parce que c'est ce qu'on fait la plupart d'entre nous et c'est pas forcément une bonne idée et vous allez voir que bien choisir ces couleurs au même titre que les photos ça a beaucoup beaucoup d'intérêt et ça va tout de suite changer ça va changer votre site web de façon ça va le rendre pro en fait voilà à partir du moment où vous avez des bonnes couleurs sur votre site et des bonnes photos vous allez avoir un site qui ressemble tout de suite à un site professionnel maintenant on va passer au Google Fonts donc là aussi c'est quelque chose qui a beaucoup d'intérêt pour pouvoir trouver des pour pouvoir changer tout de suite l'aspect professionnel de votre site web c'est aussi des fontes qui ne sont pas toutes gratuites mais vous allez en trouver pas mal de gratuites aussi ça va être la possibilité d'aller télécharger soit télécharger sur votre ordinateur pour pouvoir créer des images avec des polices d'écriture un peu différentes soit pour directement afficher sur votre site web les contenus avec une police d'écriture un peu voilà qui change peut-être vous n'allez mettre qu'une police spécifique et c'est un peu ce que je vous conseille mettez une police spécifique pour vos sous-titres ou pour vos titres et puis laissez une police de texte très lisible pour vos textes mais sur mon site donc vous allez dans configuration réglage et vous avez vous avez un onglet donc dans le manager qui s'appelle Google Fonts où vous pouvez venir télécharger enfin cliquer des nouvelles polices d'écriture sur votre site web donc configuration réglage et Google Fonts vous dans un premier temps vous venez sur fonts.google.com vous cherchez la fonte qui vous plaît le plus j'ai vu qu'il y avait des journalistes journaliste voilà vous cherchez les photos qui vous correspondent le mieux enfin les photos vous cherchez la fonte qui vous correspond le mieux par exemple moi je trouve celle-ci assez jolie voilà elle me plaît elle s'appelle Realway et vous copiez ce texte là vous allez donc dans le manager dit mon site configuration réglage font et vous essayez de l'ajouter alors sur mon site vous ne pouvez ajouter que les fontes dont la licence est autorisée donc celle où la licence est ouverte donc ça veut dire que ce ne sera pas vous n'allez pas retrouver toutes les polices d'écriture qui sont sur Google Fonts depuis le manager dit mon site par contre vous êtes sûr d'utiliser que les polices d'écriture libres de droit que vous pouvez exploiter donc voilà allez-y cherchez en fait la police d'écriture qui est celle que vous souhaitez avoir depuis Google Fonts je continue quand même même si je vais essayer d'accélérer en parlant de quelques outils pour travailler le référencement de votre site web si vous allez ici donc sur woorank.fr alors il y a une version gratuite si vous l'utilisez une fois voilà c'est gratuit pendant 14 jours ou alors après ça devient payant et c'est relativement cher donc faites-le une fois et faites-le qu'au moment où vous avez vraiment décidé de travailler sur le référencement de votre site internet donc je vais vous montrer vous faites mon site.com vous tapez l'adresse de votre site sur woorank ça charge un peu en fait en gros ce qu'il fait c'est qu'il va aller analyser votre site internet et il va vous donner un score que lui il estime alors 76 c'est pas mal sans être fabuleux et on voit qu'il estime que j'ai des erreurs sur mon site web alors ça veut pas dire que donc il est encore en train de travailler mon score augmente ça veut pas dire qu'il a raison à chaque fois il y a des fois il donne des scores des erreurs des choses à améliorer en fait il sait pas véritablement mais voilà ça vous donne quand même des outils à travailler des choses c'est un robot qui scanne votre site donc il sait pas tout il y a des fois que vous allez laisser des choses clairement qui sont notées en erreur mais vous savez pourquoi vous le faites alors je descends et c'est ici voilà il me dit que ma balise titre c'est la bonne longueur donc c'est créer un site gratuitement création de site web que j'ai une méta description qui est dans la bonne longueur aussi là il me dit pas que c'est une erreur parce que c'est juste à titre informatif voilà comment ça apparaît dans les moteurs de recherche il me dit que mes balises titre elles sont toutes bien positionnées donc j'ai pas de balises titre 2 au dessus de 1 etc etc que j'ai bien mis des titres sur mes images voilà on va pouvoir descendre il me dit que j'ai certains liens qui sur des écrans tactiles sont un peu trop proches donc à moi de venir voir sur comment je pourrais les éloigner par exemple j'ai pas de données structurées mais typiquement ça a pas trop de sens voilà là typiquement ils me donnent des erreurs mais sur les données structurées ça a pas trop de sens sur mon site les schéma.org j'aurais pu en rajouter mais c'est vraiment des choses qui vont être en trop typiquement si j'ai un événement qu'est-ce que c'est si j'ai des dates d'événements et bien je vais structurer je vais dire à Google en fait que c'est des dates d'événements là c'est pas ce que j'ai sur mon site voilà donc j'ai tout un tas de choses que je peux venir travailler pensez aux favicones ça fait partie des choses est-ce que j'ai une page 404 qui est personnalisée il le voit que oui enfin voilà il va vous donner des choses moi globalement j'ai des choses assez alors il retrouve pas ma page Facebook dans mon site c'est parce que nous on a collé vous voyez typiquement ça il me met ça en erreur alors qu'en fait on a toutes ces pages là Facebook, Twitter on vous a donné tout à l'heure c'est parce qu'il a pas pu les retrouver tout ça s'il avait retrouvé toutes mes erreurs je serais peut-être à 90% mais ça vous donne quand même une idée assez intéressante donc allez voir où on rentre tapez l'adresse de votre site web et essayez quelque chose dedans on y va je continue parce que je voudrais je voudrais pas dépasser 11h30 je veux pas de notification ici c'est pareil je peux taper l'adresse de mon site et ça va me dire comment Bear Suggest ça va me suggérer des bons mots-clés comment ça va me suggérer des choses pour améliorer mon référencement aussi allez je le fais vite fait là mais vraiment l'idée c'est j'ai pas de plombier et en fait il va essayer de me donner des bons mots pour pouvoir être positionné sur le mot plombier donc c'est des petites astuces voilà il va me dire que chauffagiste c'est assez intéressant quand je tape plombier pro Paris Toulouse voilà souvent on s'en doute la notion de plombier elle va être associée à la notion de ville parce que je vais chercher quelqu'un qui peut agir dans mon entourage maintenant selon votre domaine d'activité c'est pas forcément des villes et puis des idées de contenu qui peuvent être intéressantes voilà allez voir fouiller un peu tout ça en tapant l'adresse soit l'adresse de votre site soit le mot clé autour de votre site ouais hop je continue Yoda que vous connaissez peut-être aussi qui est assez connu j'ai du mal à cliquer dessus hop on y va insight.yuda vous pouvez le taper c'est aussi très dédié sur plutôt comment vous allez travailler le référencement de votre site internet il propose un exemple la grande récré on va aller voir un petit peu voilà ça vous donne un indice de trafic de ce qui se passe sur votre site web ça va vous donner quelles sont les pages sur quels mots clés vous êtes référencés un petit peu le domaine de concurrence et tout ça alors les deux voire les trois ça et Yoda c'est pareil il y a des offres payantes mais vous pouvez déjà faire la version gratuite qui va vous donner quand même pas mal d'indices et qui va vous permettre de progresser dans les résultats de Google voilà un petit outil assez intéressant et à mettre dans vos dans vos favoris j'en termine avec Google Analytics inscrivez-vous sur Google Analytics pareil Quentin va vous donner l'adresse ça vous permet de une fois que vous avez mis ça donc c'est dans sur le manager quand vous êtes inscrit sur Google Analytics vous allez dans le manager dit mon site et vous allez dans je le fais vous allez dans marketing statistique je vous le montre vite fait si vous ne l'avez pas fait faites-le c'est vraiment important et ici Google Analytics là et vous une fois que vous êtes inscrit on va vous donner un petit code de suivi que vous enregistrez ici faites-le parce que c'est c'est vraiment essentiel pour suivre le trafic de votre site et pour prendre les bonnes décisions sur le trafic de votre site internet et en plus de ça faites-le maintenant et inscrivez-vous donc dans les webinaires aide sur mon site.com aide webinar et c'est le 2 avril à 14h30 je vous explique comment ça marche Google Analytics plus un peu plus pour que vous puissiez comprendre c'est quoi toutes ces options l'audience tous les liens qui est ici on fera un petit peu le tour et je vous expliquerai un petit peu tout ça bien joué Chantal d'être déjà inscrite mais allez-y inscrivez-vous je vais vous présenter un petit peu tout ça et ça va vraiment vous permettre de mieux comprendre parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations sur Google Analytics Marie-Hélène François super voilà continuez à nous suivre effectivement on va vous donner plein plein de bons conseils j'ai fini je crois je suis arrivé au bout j'avais dit pas plus d'une heure donc il me reste 4 minutes pour finir déjà pour finir en vous remerciant non seulement de vous inscrire au prochain webinaire de vous inscrire à Google Analytics c'est complètement gratuit et puis ça va vous donner vraiment des bons conseils pour améliorer votre site internet inscrivez-vous au prochain webinaire je l'ai un peu expliqué là immonsite.com aide webinaire notamment celui de cet après-midi pour améliorer le design de vos sites web et puis celui de optimiser le référencement naturel le 27 à 14h30 qui est vraiment vraiment qui va vous permettre vraiment de bien penser votre site web merci d'être aussi nombreux vraiment ça nous motive à fond j'en discutais avec les équipes encore hier même dans les moments un peu compliqués quand on vous voit autant connecter sur les webinaires à écrire des réponses sur le chat ça motive vraiment toute l'équipe à la fois le support qui répond à toutes vos questions tous les jours à la fois les développeurs qui travaillent à améliorer la plateforme en permanence designers toute l'équipe qui s'occupe des contenus etc voilà tout le monde vous remercie beaucoup moi en tête continuez à venir sur les prochains webinaires je vais demander à Quentin aussi de vous mettre l'URL pour si vous voulez qu'on poursuive les échanges sur ces webinaires là sur le forum dit mon site n'hésitez pas à venir discuter rencontrer les autres les autres webmasters qui ont aussi un site sur mon site et qui partageront leurs bonnes infos les bonnes infos peut-être vous avez d'autres ressources d'ailleurs d'autres ressources sans aucun doute que celles que j'ai montrées aujourd'hui venez les partager sur le forum sachez que nous on continue le travail comme je vous l'ai dit parce qu'on est super motivé à vous voir autant pendant cette période de confinement restez chez vous évidemment portez-vous bien faites plein de sites web vous n'êtes pas obligé de vous limiter à un seul site faites-en plein vendez pour les entreprises vendez vos sites web vendez pas vos sites web mais vendez vos produits en ligne grâce à la version e-commerce dit mon site si vous êtes chez vous achetez en ligne tout ça ça va faire vivre ça va continuer à faire vivre l'activité internet et puis l'activité économique globalement j'en termine oui il y a un replay Elvie il y a un replay dès que j'ai cliqué sur terminer le webinar ça mouline un petit peu et ça vous donnera le replay tout de suite et vous allez le recevoir par mail j'espère à cet après-midi si vous êtes si vous êtes inscrit à améliorer l'apparence de son site internet sinon à bientôt sur un prochain webinar merci encore ciao portez-vous bien